Salut, bienvenue, je m'appelle Pedro Winter et vous êtes chez Edbanger en compagnie de Mide et de Gaspard Auger. On va diguer les gars, on va fouiller, on va rentrer dans cette collection qui me suit depuis pas mal d'années. Voilà, c'était là le petit clin d'œil, c'est le premier disque de Gaspard et Xavier et c'était la deuxième sortie du label, donc c'est un disque assez important déjà pour notre rencontre et en fait c'est le fameux remix de Simian Never Be Alone que les gens connaissent sous We Are Your Friends. J'aimais ce disque et il était super bien pour un jeune DJ parce qu'il était très facile à enchaîner, même le Never Be Alone il a le petit tout, vous y aviez pensé ? Effectivement là il y a un rayon Zdar, Boombas, Motorbass, La Funkmob. Ça pour moi c'est la pièce maîtresse. Et donc c'est La Funkmob, La Funkmob de Vien Cassius et de succès qu'on leur connaît. Donc ça Patrick Juvet, paix à son âme parce qu'évidemment il nous a quittés il n'y a pas très longtemps et la pochette est incroyable et donc c'est le Paris by Night où il y a Où sont les femmes. Et Mide me disait que ça faisait partie de sa collection très réduite quand il a commencé. Parce que j'avais aussi les disques de mes parentes, il y a toujours le carton un peu au fond du placard avec des disques injouables parce qu'il y avait plus de la variété française mais il y avait Patrick Juvet qui a des morceaux qui sont parfaitement enchaînables avec... Donc vous pouvez imaginer mon set de l'époque, c'était Never Be Alone mixé avec Où sont les femmes ? Parfait. Pourquoi pas ? Pour rester dans le disco français, c'est donc Phonic, le morceau, ça s'appelle Crystal, je crois que c'est mon morceau disco préféré de tous les temps. C'est un 45 tours géant, ça c'est cette face. Mais c'est pour elle en justice ! En fait, on l'a découvert à un moment où on écumait les cash converters avec Xavier à l'époque et donc on achetait un peu tout et n'importe quoi. C'était des disques à 1 ou 2 euros et notre plus grand regret de cash converters, c'est de ne pas avoir eu assez d'argent à l'époque pour acheter un SH-101 qui est un synthé monophonique qu'on aimait bien. Alors ça, Giorgio Moroder, bon ça que tout le monde connaît avec une très belle pochette. Et j'ai acheté cette autre pochette de Al Tayeb parce que c'est un peu la version plus sexy entre guillemets de celle de Moroder. Après lui, sa carrière solo, moi effectivement, j'ai toujours préféré ce qu'il a fait pour les autres. Enfin, ouais, même toutes ses musiques de films, Midnight Express. Alors ça, c'est encore, c'était notre disque préféré et donc c'est Space Arts. Et déjà, la pochette est folle avec cette espèce de reflet de ciel dans les touches de piano. S'il y a un disque qu'on peut retenir de ces quêtes de disques d'occasion dans les tout premiers mois, on s'écoute, on s'écoute. Ouais, les tout premiers mois, on s'est connus avec Xavier. C'est vraiment celui-là et le morceau, c'est Onyx, qui est un espèce de morceau assez lourd et assez lent, très mélancolique. Effectivement, Space Arts, il revient toujours dans le top 10 des influences de tous les friendships qui se sont mis à faire la musique chronique. Ça, c'est un petit péché mignon, à savoir de racheter des disques que j'ai déjà, mais avec des pochettes alternatives. Donc là, c'est la BO d'Orange Mécanique. La disco m'a effectivement inspiré. Mais moi, pour le coup, c'est beaucoup plus la house music de New York. Alors moi, mes producteurs préférés, c'est Louis Vega et Kenny Dope, les Masters at Work. Et effectivement, je me suis pris une gifle au début des années 90, quand des mecs ont réinterprété justement, donc ont pris l'énergie de la disco, mais en même temps avec une envie d'expérimentation, des nouveaux outils, des nouveaux sampleurs, des nouvelles boîtes à rythme. Alors, Masters at Work, ce qu'il faut savoir, donc je les aime d'amour, mais après, c'est un duo ultra, ultra, ultra productif et généreux. Et là, par exemple, toi, depuis tout à l'heure, je fouille. Il y a tout ça de remix, parce que les mecs font des remixes, hop, et pour trouver... C'est ça que tu en as partout, quoi. Voilà, et pour trouver la pépite, donc ça, c'est leur premier album. La phase D, évidemment. Vous voyez que je prends soin de mes disques, hein. I can get no sleep. Pour faire un petit rewind, un gros rewind. Après avoir arpenté un peu les rêves aux alentours de Paris, et être un peu fatigué par tout ça, je pousse la porte des clubs parisiens et j'entends cette musique, effectivement. J'embrasse la club culture à bras le corps. Et je voue un culte et une dévotion à ce duo new-yorkais. Masters at work, ouais, évidemment, mon rêve ultime, c'est un jour de me faire remixer par les masters at work. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous savez quoi ? Je vais descendre à la cave deux secondes, parce qu'il y a d'autres... Effectivement, la principale de la collection est ici. J'ai une petite... Petite cachette. Cachette, voilà. Cachette. Inspirant, quoi. On arrête tout. Il y a deux fois la bande-annonce du professionnel. Bah, mais ça, c'est de la bombe ! Tout le monde connaît à cause de cette satanée pub Royal Canin, alors que le morceau est incroyable. Eh, ça, c'est tellement Gaspard, ça ! C'est vrai que c'est bien ma cam, ça. Eh ben ça, alors, pour le coup, pour le coup, réellement, je l'ai depuis toute ma vie, ce disque-là. Écoute, Gaspard. C'est ça, les quarks. Ah ouais, mais ça chante. Bon, ça y est, voilà. Allez, on a sorti 45 tours, c'est le bordel. Elle est où, la pochette d'Axel Bauer ? Bon, ça, ça ne lui plaît pas. Je me permets une petite parenthèse autopromotionnelle. Donc moi, j'ai fait un disque instrumental, et je me suis fortement inspiré de ce... ce logo de Pink Floyd qui a été dessiné par Georges Hardy. Et en fait, j'ai fait un peu la même version. Enfin, Thomas Juma a fait la même version avec des diapasons. Wow ! Une poignée de diapasons. En 86, t'as reçu ça. Mais bien sûr ! Incroyable ! Un disque carte. Joyeux anniversaire. C'est mon cadeau de toi à moi ! Eh ! Ah, mais il dit pas Pierre ! Eh ! Attends ! Puis à la fin, t'as une autre voix. Pierre ! Écoute, écoute ! Bon anniversaire Pierre ! C'est génial ! Et alors attends, il y avait une petite anecdote sur le MC. Qu'est-ce que tu veux raconter ? Regarde les crédits. Regarde derrière. Regarde Zdar, il écrit même bizarrement. Enregistré par Philippe Zdar. Ah, c'est vrai que c'était Philippe qui était... Bouche de là. Donc c'est Bouche de là. Bouche de là. Bouche de là. Bouche de là. Enregistré donc par Zdar, assisté d'Étienne de Crécy. Exactement. Ah ouais, il y a toute une brochette. Attendez, si vous restez dans un truc un peu zinzin mythique. C'est ça le premier rigolo aussi. Le Darling de Daft Punk. Avant Daft Punk je veux dire. Ah ouais. C'est ça pas mal. Ça c'est violent ça. Ça c'est ça leurs 45 tours. Ils avaient donc un groupe. Guy Man, Thomas et Branco. De Phoenix. C'est un journal anglais qui a dit que leur musique ressemblait à du Daft Punk. Donc du punk idiot. Et ils ont gardé le nom à cause de cette critique quoi. C'est des soldats. 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 Ils me demandaient, c'est plus la partie un peu électronique. Et là-bas c'est plus la partie rap. Alors Back Neptune, il y en a. Il commence un peu là. Il est là. Ils sont très productifs. Là il y en a un bout parce qu'ils ont monté un label qui s'appelle Star Track. Une pièce maîtresse de ma collection, c'est ce sublime coffret d'un album assez mythique qu'ils ont produit pour un groupe de Virginia Beach qui s'appelle L'Eclipse. Et ils avaient envoyé à pas mal de DJ quand même toutes les versions instrues. Le rap évidemment j'aime. Je suis passionné et amoureux de cette musique. Mais moi c'est le côté beatmaker et répétitif et assez hypnotique de cette musique qui m'a toujours attiré. Donc dès qu'il y a les versions instrues, ça me parle. Et bah voilà ! Incroyable ! Ouais, ouais, assez fier. Club Remixes, Basement Jacques et Justice. Pour replacer dans le contexte, quelle année là ? Putain, 2004. Et à ce moment-là, Xavier Gaspard, vous aviez déjà monté le studio je pense sous le Social Club. Mais moi je les guidais et je les aiguillais pas mal sur l'exercice du remix. Je trouvais que c'était une bonne carte de visite. Et eux, ils étaient assez balèzes dans l'exercice. Ce qui est marrant c'est de voir que tu me disais que toi le rap c'était pas un truc qui était forcément... Euh non, ça m'a jamais trop parlé mais euh... Après Nerd c'est pas ce plan de son nom, tu vois ? Ouais ouais, en fait Nerd c'était plus que ça quoi. C'était vraiment euh... Enfin t'avais des mélodies imparables. J'étais très fan des Beastie Boys par contre. C'est vrai que c'est le seul truc de rap que j'ai écouté. Parce qu'ils avaient un truc plus punk que les autres. Ah bah hé ! Je découvre un bug ! Je découvre un bug sur ton compé sur les crédits ! Vous êtes en B1 ? Juste je vous permets parce qu'on était sur le rap et les instrus et tout ça. Je dois partager avec vous euh... Un de mes producteurs préférés évidemment c'est Timbaland. Involontairement je pense. Il a embarqué dans le rap pas mal d'amoureux de la musique électronique. Timbaland, Sweet Beats... Les mecs voilà, début des années 2000 renversent leur rap à base de sons du futur. Ils modernisent un peu la production. Et moi je suis tombé à fond là-dedans. Et donc Timbaland est effectivement un de mes producteurs. Il est dans mon top 3 de producteurs de rap. Pour quelqu'un qui connaît pas trop les Beastie, par quoi on commence ? Alors quelqu'un qui connaît pas les Beastie Boys, déjà il sort de ce bureau. C'est dur de choisir franchement. Ouais c'est... moi c'est un peu... Non bah Check Your Head évidemment. Moi je dis Check Your Head. Je dis Check Your Head direct. Check Your Head on est donc... C'est le troisième album des Beastie. Ils sortent d'une épreuve un peu délicate puisque le deuxième album est un flop. Paul's Boutique. Alors c'est... C'est un album qui est reconnu par la... Par la presse mais qui est un échec commercial cuisant. Et là finalement ils s'enferment à Los Angeles en studio. Et ils font l'album le plus puissant de leur carrière. C'est mon humble avis hein. J'ai des découvertes en passant par la musique électronique. Et le sampling et les remixes. Pour après me lancer dans... Dans ce truc qui est assez excellent parce que c'est tellement créatif. C'est quoi la pièce dont toi t'es le plus fier d'avoir dans ta collecte ? Euh... Alors là c'est... C'est vraiment du fanatisme total. Et c'est une pièce que je me suis offerte il y a pas très longtemps. Elle est là. Et en fait ça... Donc c'est le patron du label Mowax James Label qui avait fait un duo avec... DJ Shadow pardon. Et un groupe qui s'appelait Uncle. L'album est incroyable. Et ils avaient envoyé à la presse à l'époque donc là on est en 96. Ce disque là pour vous montrer qu'à l'époque on faisait des belles choses. Et tu recevais un pop-up. Et la DA c'est un artiste qui s'appelle Futura 2000. Et j'avais vu ça sur le bureau de quelqu'un dans une maison de disque à l'époque. Et j'étais évidemment très jaloux de cette magnifique pièce. Non mais après c'est aussi surtout d'un point de vue plaisir graphique. En fait maintenant toutes les pochettes elles sont genre comme ça sur ton téléphone. Tu vois t'es quand même content tu vois d'avoir ça. Et de pouvoir profiter de la pochette et de pouvoir projeter un peu plus. Ou ça ! Et c'est ça qui est cool c'est qu'on prend soin des vinyles parce que c'est un peu ce qu'il nous reste de... Quand les gens achètent la zik quoi c'est vrai de pas se retrouver avec 10 pixels dans un sens et 10 pixels dans l'autre. Quand j'ai rencontré des gens qui avaient acheté le vinyle, ils attendaient d'avoir reçu le vinyle pour l'écouter. Ils s'étaient pas spoilés sur Spotify et je trouvais ça assez mignon. Ça vous vous rendez compte ? Donc c'est la BO de E.T. de John Williams et l'histoire d'E.T. racontée par Michael Jackson. C'est dingue hein ! Pour vous dire qu'on écoute et qu'on achète toujours des disques récents, ça ! Gros big up, encore une fois c'est Wegin, c'est le label PLZ, un label anglais, qui a fait une compile, qui a demandé à une quarantaine d'artistes. C'est assez génial de faire ce qu'on appelle des locked groove. Et en fait ça tourne en boucle. C'est sillon fermé et les trucs sont assez géniaux. Mais là c'est une boucle là. Là je peux laisser tourner le disque 7 heures. Et il y a plein de styles différents. Il y a des stars quoi. Il y a Blood Orange, Fortet, Floating Points, Clairo, Skrillex. C'est assez improbable. J'aimerais juste que vous choisissiez dans le back Headbanger, un morceau. Oh purée ! Le Zonga. Ah mais il est trop beau. Bon moi je commence. L'album de Mehdi, Lucky Boy. Donc là on est en 2006. Disque important pour un tas de raisons comme vous pouvez l'imaginer. Mais surtout premier album sur le label. Donc c'était important aussi pour nous de sortir un long format et de s'inscrire dans la durée avec Mehdi. Donc voilà, moi si je dois en choisir un, Lucky Boy de DJ Mehdi. Alors moi si je dois en choisir un, ce sera Rainbow Man de BZP. Et voilà ouais, c'est le premier morceau de Pedro sur Headbanger quoi. C'est vrai. C'est quand même une pierre angulaire du label. Moi j'ai choisi le Carte Blanche. Parce que c'est quand même une bonne ref. Il y a tout ce que j'aime dans des morceaux, c'est-à-dire c'est puissant, c'est dansant. Il y a du sampling un peu dégueu. Il est quand même crade de malade, mais chic. Donc c'est vraiment assez excellent. Carte Blanche, c'est Riton et DJ Mehdi. Et c'était génial cette rencontre entre un producteur anglais, Riton et Mehdi, qui était à la fois donc évidemment un producteur de rap, mais qui avait déjà envie de découvrir d'autres mondes. Et il était fasciné par la hausse de Chicago. Et Carte Blanche, c'était un peu ça leur réponse à quelque chose, comme tu l'as dit, d'ultra-dansant avec une énergie dingue. Moi je crois qu'on peut finir sur le Frankie Goes Hollywood. Une petite affiche puisque vous êtes bien foutu de ma gueule avec mon disque anniversaire. Joyeux anniversaire Pierre. Ça, véridique, shout out à Lucette Winter, à mamie, ma grand-mère qui m'a offert ce disque. Moi j'ai 12 ans et moi j'adore Relax de Frankie Goes Hollywood. Donc ma grand-mère m'offre cet album. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, mais Frankie Goes Hollywood, c'est un groupe assez incroyable et imparable des années 80. Mais c'est aussi un acteur puissant de la liberté sexuelle et notamment queer et gay. Et donc le disque est truffé de beats et de gens qui se bouffent en tout genre. Et voilà, et inconsciemment sûrement que ça m'a ouvert l'esprit. Merci Combinax. Combinyl. Quel jeu de mots. Mike- namens. Robert cuerêm pullup. Comment on sait pas face à la décision terrible ! Au revoir ! Un yellow et Niloum. Au revoir ! AQ.